Bismillah ar-Rahim. Assalamu alayhi wa sallam alayhi wa sallam alayhi wa sallam. Bienvenue dans cette dernière séquence du module calcul de structure dans laquelle on va voir la descente de charge. Donc on va commencer par un rappel du schéma général du calcul de structure. Donc la première étape dans le calcul de structure c'est la descente de charge. La descente de charge permet de calculer et d'évaluer les charges permanentes et les charges d'exploitation. C'est ce qu'on va voir dans cette partie. La deuxième partie c'est la RBM. Normalement c'est un module que vous avez déjà fait. Donc il permet bien sûr de calculer les efforts internes, les efforts normales, les efforts tranchants et le moment fléchissons appliqués sur les éléments de structure. Puis vient la partie BAOL dans laquelle on va déterminer le coffrage et le farayage. Donc c'est déjà vu, le calcul des poteaux, le calcul des semelles, des poutres, etc. Et finalement les résultats des calculs BAOL seront représentés sur des dessins, c'est-à-dire des plans de couffrage et de ferraillage. Donc concernant l'addition de charge, les charges sont évaluées à partir des normes. Donc une norme 004 pour les charges permanentes et 001 pour les charges d'exploitation. Donc la norme se représente ainsi. Donc je vais ici se focaliser seulement sur les cas qu'on rencontre couramment au niveau du bâtiment. Donc cette norme, qu'est-ce qu'elle donne ? Elle donne tout simplement les poids volumiques ou bien surfaciques qu'on va utiliser dans les calculs. Donc le cas le plus courant ici, le cas le plus rencontré, c'est le béton armé courant ou bien le béton non armé aussi dans certains cas. Donc pour le béton armé courant, on va utiliser, pour calculer la charge des éléments construits en béton armé, on va utiliser tout simplement le poids volumique 25 kN par mètre cube. 25 kN par mètre cube, on l'a déjà vu pour le cas des semelles. Voilà, si on a par exemple des briques, un mur construit en briques creuses, donc pour calculer son poids, on va utiliser un poids volumique de 9 kN par mètre cube, etc. Voilà, donc on passe à d'autres matériaux. Donc si on a par exemple, donc le cas courant qu'on rencontre ici, c'est le cas par exemple du mortier ou l'ion hydraulique. Donc pour calculer le poids de son mortier sur un mur par exemple, on peut utiliser le poids volumique 18 kN par mètre cube. Ou bien vous pouvez utiliser cette valeur autrement, vous pouvez par exemple utiliser 180 N par mètre carré par centimètre d'épaisseur. Là, les deux valeurs sont équivalentes. Donc vous pouvez trouver aussi dans certains ouvrages cette valeur-là. Donc 180 N par mètre carré par centimètre d'épaisseur, c'est-à-dire tout simplement 18 kN par mètre cube. Voilà, c'est le cas. Si vous avez un mortier en plâtre, bien sûr vous allez utiliser 10 kN par mètre cube, etc. Donc ce sont les cas les plus rencontrés. Voilà. Si vous avez cette fois-ci donc des dalles pleines. Généralement, pour les dalles pleines, pour ne pas utiliser ces valeurs, on peut utiliser directement une dalle pleine. Donc il est en béton armé. On peut directement utiliser la valeur, le poids volumique du béton armé qui est 25 kN par mètre cube. C'est déjà vu. C'est beaucoup plus facile. Donc 25 kN par mètre cube. Voilà. Si vous avez cette fois-ci un plancher à corps creux, donc généralement les planchers à corps creux que vous allez rencontrer, c'est 12 plus 4, 16 plus 4 ou bien 20 plus 4. Donc pour ces cas-là, par exemple pour un plancher 16 plus 4, vous pouvez utiliser des valeurs entre 2,75 jusqu'à 2,85. Bien sûr, pour être sécurité, on utilisera 2,85, mais cette fois-ci, kN par mètre carré, non pas par mètre cube. Il s'agit ici d'un poids surfacique. Un poids surfacique, ils n'ont pas un poids volumique. Voilà. Donc vous pouvez utiliser aussi pour un plancher 20 plus 4, vous pouvez utiliser par exemple 3,3 kN par mètre carré, etc. Si par exemple, on veut utiliser, donc calculer le poids par exemple d'une chape en mortier, voilà, une chape en mortier de 6 mots, il est couramment rencontré pour les formes de pente. Donc on va utiliser tout simplement un poids surfacique qui est égal à 0,200 kN par mètre carré, mais cette fois-ci, il faut noter ça, donc par centimètre d'épaisseur. C'est-à-dire, chaque centimètre d'épaisseur de cette chape, de cette forme de pente, mesure, ou bien son poids, c'est 0,2 kN par mètre carré. Si vous avez donc une chape de 3 cm, vous devez multiplier le 0,2 par 3 cm pour obtenir le poids par mètre carré et appuyer et après multiplier par la surface du bâtiment par exemple. Le cas le plus rencontré par exemple, c'est ce cas-là, donc un carrelage, un carrelage en gré de 6 mots, 9 mm d'épaisseur. Donc couramment, on utilise un poids surfacique 0,6 kN par mètre carré. Voilà, on verra ça au niveau des applications. Puis, pour les terrasses, généralement, on utilise l'étanchéité multicouche. Voilà, on va utiliser un poids surfacique de 0,12 kN par mètre carré. Et le gravillon pour protection de l'étanchéité, on va utiliser 0,2 kN par mètre carré. Mais cette fois-ci, s'il vous plaît, à noter, cette fois-ci par centimètre d'épaisseur. C'est-à-dire 0,2 kN par mètre carré, mais par centimètre d'épaisseur. C'est-à-dire, je dois multiplier par le nombre, par l'épaisseur de la protection. Voilà. Concernant les cloisons, pour éviter de se casser la tête avec l'emplacement des cloisons, on va considérer que le poids des cloisons est une charge répartie. Comme le cas, par exemple, d'une forme de pente ou d'un revêtement. C'est-à-dire, on considère que le poids des cloisons sera réparti sur toute la dalle. Bien sûr, généralement, on utilise un poids surfacique de 0,5 kN par mètre carré. C'est-à-dire, il suffit de multiplier cette valeur, 0,5 kN, par la surface du bâtiment pour tenir compte du poids des cloisons. Passons maintenant aux charges d'exploitation. Donc, la norme utilisée, c'est 0,0, bien sûr, NF, P0,6, 0,0,1. 0,0,4 pour les charges permanentes et 0,0,1 pour les charges d'exploitation. Ce qu'il faut noter ici, c'est que les charges d'exploitation se calculent en fonction de l'exploitation ou bien de la destination ou bien de l'utilisation du bâtiment. Là, on a une classification des charges en fonction de la nature du loco. Pour les locaux, par exemple, d'hébergement, chambre, etc., on utilise 1,5 kN par mètre carré. Donc, toujours la charge d'exploitation, c'est une charge surfacique. Pour les bureaux, proprement dit, on utilise 2,5 kN par mètre carré, etc. On peut aussi classer les charges d'exploitation en fonction... Voilà, donc, même chose, c'est une continuité. On peut aussi les classer en fonction du type d'utilisation. C'est-à-dire pour, par exemple, les bâtiments à usage d'habitation, vous avez donc les différentes pièces de ce bâtiment avec chaque fois la valeur utilisée. Pour les logements, donc les chambres, les cuisines, etc., on utilise 1,5. Par exemple, pour les balcons, voilà, vous remarquez qu'il y a un peu une charge plus élevée, 3,5 kN par mètre carré. Pour les escaliers, 2,5, etc. Donc, selon la nature du bâtiment. Si on a un bâtiment de bureau, on aura d'autres charges. Si, par exemple, on a un bâtiment hospitalier, et donc on aura ici les charges utilisées, etc., etc. Donc, même chose pour les bâtiments scolaires et universitaires. Voilà, concernant maintenant les terrasses. S'il s'agit de terrasses, terrasses, c'est-à-dire le dernier plancher, le dernier plancher, le plancher supérieur d'un bâtiment, le dernier plancher. Donc, les poids considérés sur cette terrasse. Pour l'exploitation, s'il s'agit d'une terrasse non accessible, c'est-à-dire une terrasse interdite aux usagers du bâtiment, donc on va travailler par une charge surfacique de 1000 N par mètre carré. S'il s'agit d'une terrasse accessible privée, privée, c'est-à-dire pour les petits bâtiments, donc 1500 N par mètre carré. S'il s'agit d'une terrasse accessible au public, par exemple les terrasses des hôtels, des restaurants, etc., on va utiliser une charge surfacique de 5000 N par mètre carré. Passons maintenant au schéma de la descente des charges. Puisqu'il s'agit ici d'une descente, c'est-à-dire toujours les calculs se font du haut vers le bas, du haut du bâtiment vers le bas. Donc, les charges et les surcharges qui s'appliquent, s'appliquent généralement sur les planchers. Les planchers les transfèrent vers les poutres. Les poutres transfèrent ces charges vers les poteaux. Les poteaux les transfèrent vers les semelles. Et finalement, les semelles les transfèrent vers le sol. Ça, c'est le schéma général pour les bâtiments coran avec une structure poteaux poutres. Mais pour les anciens bâtiments avec structure mure, les charges qui s'appliquent sur le plancher sont transférées vers les murs, puis vers les semelles et finalement vers le sol. Ça, c'est le schéma ancien pour les bâtiments anciens qui se basent sur les murs comme éléments porteurs actuellement. Vu la facilité, vu la rapidité, vu l'avantage de la résistance aux efforts du séisme, de l'ossature poteaux poutres, portiques, on utilise généralement ce schéma de descente de charges. Donc, on va commencer par l'addition du charge sur les poteaux. Donc, première étape, il faut déterminer la zone du plancher supportée par le poteau, pour un poteau considéré. Voilà, donc on a ici un exemple, donc un plan de coffrage d'un plancher avec plusieurs poteaux. On va s'intéresser ici au poteau, par exemple, P8. Donc, la première étape, il faut déterminer quelle sera la charge supportée par ce poteau-là. Voilà, donc pour cela, on va diviser, comme ça, donc on va diviser chaque panneau, chaque panneau de dalle. Donc, un panneau de dalle, c'est ça, c'est la partie de la dalle comprise entre 4 poteaux, ou bien 4 poutres. Ça, c'est un panneau, ça, c'est un autre panneau, ça, c'est un autre panneau, etc. Donc, on va diviser les panneaux qui ont tourné notre poteau sur 4, de cette façon. Voilà, donc chaque poteau va supporter un quart de panneau, de cette façon. Bien sûr, notre poteau va supporter un quart de panneau. Voilà. Je fais la même chose sur l'autre côté, la même chose sur l'autre côté, la même chose sur l'autre côté, et là, je vais remarquer que notre poteau P8 va supporter 4 quarts de panneau. 4 quarts de panneau. Voilà. Donc, la surface qui sera supportée par notre poteau, c'est celle-là. Donc, c'est ce panneau-là qui sera supporté par notre poteau. Voilà. Donc, elle est déjà assurée ici. Voilà. Aussi, on sait que les poteaux se calculent niveau par niveau. Bien sûr, toujours, on va commencer par le niveau supérieur. Donc, on va d'abord calculer le poteau du deuxième étage, puis le poteau du premier étage, puis finalement le poteau du rez-de-chaussée. Voilà. Donc, les calculs se font du haut vers le bas. Donc, on va travailler sur l'exemple précédent. On va considérer qu'on a fait un prédimensionnement. On l'a déjà vu au niveau de la partie poteau. On considère qu'on a trouvé que la section du poteau est égale à 40 fois 40 cm². La zone qui sera supportée par le poteau, donc on a vu comment la déterminer. On a trouvé, par exemple, qu'il s'agit de cette zone. Donc, il a ses dimensions 420 cm x 420 cm. Il va supposer qu'on va travailler sur le poteau du deuxième étage. Donc, sa hauteur sera égale à 320 cm. Voilà. Donc, la hauteur libre du poteau. Donc, la hauteur libre, on a dit qu'il se calcule de la partie supérieure du plancher jusqu'à la partie supérieure du plancher suivant. Donc, première étape, il faut... Deuxième étape, finalement, parce que la première, c'est le calcul de la zone supportée, de la zone du plancher supportée par le poteau. La deuxième étape, c'est qu'il faut évaluer les charges appliquées sur le poteau. Voilà. Donc, on a dit que le prédimensionnement du poteau a donné cette section, 40 x 40 cm². Les poutres, leurs dimensions sont déjà connues parce que, normalement, les poutres, comme on l'a déjà vu au niveau du schéma de descente, les charges vont précéder. Le calcul des poutres va précéder le calcul du poteau. Donc, on suppose qu'on a trouvé au niveau du dimensionnement du poteau, donc, des poutres de largeur 20 et de hauteur 40 cm². La surface supportée du poteau, donc, c'est déjà vu. Et puis, la hauteur libre du poteau, 320 cm. Donc, on commence par le calcul des charges permanentes. Donc, le poids propre du poteau sera égal à quoi ? Au volume du poteau, qui est égal à quoi ? A sa hauteur, donc, 320 cm². Multiplié par sa section. Donc, le volume du poteau, multiplié par le poids volumique du béton armé. C'est déjà vu, juste, au niveau de la norme de décharge permanente. Il s'agit, le poteau, c'est un élément en béton armé. Donc, il faut utiliser le poids volumique du béton armé, multiplié par le volume du poteau. Donc, on aura cette valeur. Bien sûr, les valeurs numériques, ici, sont données à titre d'exemple. Mais, quand même, essayez de les vérifier. Pour les poutres, donc, on aura, au niveau de la zone, supporté par le poteau, donc, 4 tronçons de poutres. Donc, 4 tronçons de poutres. Donc, ces poutres-là, vous pouvez, donc, les... On peut calculer, donc, puisque ce sont des éléments aussi en béton armé, on va utiliser le poids volumique du béton. Et pour les poutres, donc, ces 4 tronçons de poutres, il faut calculer leur volume. Donc, la 0204, c'est leur section. Et puis, leur longueur sera égale à 1,9 fois 4 tronçons. Pourquoi le 1,9 ? Si on prend, par exemple, ici, 420, cette longueur, et puis, on va enlever 40 cm, c'est l'épaisseur, la largeur du poteau. D'accord ? Donc, 420 moins 40, on va trouver 380. 1 divisé par 2, pour avoir la longueur de chaque poteau, de chaque tronçon de poutres, plutôt. Donc, égale à 1,9. Et on a, donc, ça, c'est un panneau identique, donc, similaire, les dimensions de les deux côtés sont symétriques. Donc, on va trouver qu'on a 4 tronçons, chacun ayant une longueur de 1,9, et puis, une section de 0,2 fois 0,4. Multiplié par le poids volumique du béton, on va obtenir le poids propre des poutres. Pour le plancher, il s'agit, par exemple, ici, d'un plancher à corps creux, 16 plus 4. Donc, en consultant la norme, on va trouver 2850 Nm². Et bien sûr, on va la multiplier. Ça, il s'agit, Nm², il s'agit d'un poids surfacé, qu'on va le multiplier par la surface du plancher. La surface du plancher, c'est la partie assurée, ici. Donc, la partie assurée sera égale, tout simplement, à la surface totale, donc, elle est là, 4,2 fois 4,2, parce que les dimensions, ici, sont de 9 cm, moins la surface du poton, elle est là, moins la surface des 4 tronçons de poutres, elle est là, 4, fois la longueur 1,9, fois la largeur, qui est égale à 0,2. Donc, la surface totale, moins la surface du poton, moins la surface des poutres, va me donner la surface de 4 carrés, le taux de plancher. Voilà, donc, on lui multiplie par le poids surfacique d'un plancher 16 plus 4, qu'on a relevé à partir de la nôtre. de la norme, plutôt, on va trouver, donc, cette valeur. On passe maintenant à la forme de pente. Bien sûr, les éléments constitutifs du plancher seront donnés, donc, au niveau des données de l'exercice. Donc, pour la forme de pente, donc, à partir de la norme, on va trouver un poids surfacique par centimètre d'épaisseur, égale à 200, c'est déjà vu. On va le multiplier par 3 cm, l'épaisseur de la forme de pente, ça sera une donnée aussi, multiplié par la surface totale, parce que là, on est en train de calculer le plancher supérieur. Donc, sur toute cette surface, j'aurai une forme de pente au niveau de la terrasse. Donc, je multiplie directement par la surface totale, je veux obtenir cette valeur. On passe maintenant à l'étanchéité méticouche. Bien sûr, il faut mettre une étanchéité, il s'agit d'une terrasse. L'étanchéité sera mise sur toute la surface, donc 4,2 fois 4,2. Et bien sûr, à partir de la norme, je trouve que le poids surfacique d'une étanchéité méticouche, c'est 120 N par mètre carré. Et puis, pour protéger cette étanchéité des rayons solaires, et bien sûr, on va utiliser un gravillon pour protection. Donc, l'épaisseur de ce gravillon, c'est 5 cm. À partir de la norme, je trouve que le poids surfacique par cm d'épaisseur du gravillon de protection est égal à 200 N. Donc, je le multiplie d'abord par son épaisseur, 5 cm, et par la surface totale sur laquelle il sera mis. Donc, on aura cette valeur. Voilà. Donc, la somme, 12800 plus 15200, plus ça, plus ça, plus ça. Donc, on aura une charge permanente égale, G égale, 103, 103, plutôt 1827 N. D'accord ? Ça, c'est les valeurs numériques à titre d'exemple. On fera la même chose pour les charges d'exploitation. Il s'agit, par exemple, ici d'une terrasse. Donc, on va considérer qu'il s'agit d'une terrasse inaccessible. Donc, le poids surfacique au niveau de la norme 001, donc c'est déjà vu. Et au niveau des détruits, vous allez trouver 1000 N par mètre. On va le multiplier tout simplement par la surface totale et on aura 17640 N. Voilà. Donc, la charge d'exploitation grand Q égale 17620. On a mis un ici, relativement à ce poteau-là, parce qu'on aura, par exemple, G2, Q2 pour le poteau du premier étage, G3, Q3 pour le poteau durée de chaussée. Voilà. Après avoir calculé G et Q, on va passer au calcul de l'effort normal qu'on a déjà vu au niveau de la partie calcul des poteaux. Donc, généralement, pour le règlement BAOL, il n'impose aucune condition pour l'état limite service, c'est-à-dire l'effort normal, toujours, pour les poteaux, il sera calculé à l'état limite ultime. Donc, on va utiliser la combinaison de l'état limite ultime. Donc, NU sera égale à 135G plus 15Q qu'on vient de calculer. Bien sûr, une autre remarque, c'est que pour le BAOL, donc, dans les bâtiments comportant des travées solidaires, donc, il convient de majorer des charges comme suit. Donc, on va vérifier pour chaque poteau. D'abord, pour les poteaux d'ongles, pour les quatre angles ici, et pour les poteaux de rive, ils sont ici, aucune majoration n'est exigée. D'accord ? Vous avez ici 1, 1, 1, c'est-à-dire l'effort normal sera multiplié par 1. Aucune majoration pour les poteaux de rive et les poteaux d'ongles. la majoration, bien sûr, elle sera effectuée pour les poteaux intermédiaires, à l'intérieur, mais avec une condition. Cette majoration aura une valeur de 15%. Si le poteau est plus d'une fois voisin d'un poteau de rive, c'est-à-dire au moins deux fois voisin d'un poteau de rive, poteau de rive ce sont les poteaux extérieurs qui se trouvent au niveau des rives de la périphérie du bâtiment. Par exemple, si je prends ce poteau-là, il est voisin normalement de quatre poteaux. Il a une liaison avec quatre poteaux, celui-là, 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 celui-là. Deux poteaux entre ces quatre-là sont des poteaux de rive, donc il sera majoré à 15%. Si je prends par exemple celui-là, il est voisin de quatre poteaux, mais un seul poteau entre les quatre qui est un poteau de rive dans ce qu'il sera majoré à 10%. C'est-à-dire le NU, je dois le multiplier par 1,10. Si j'ai un poteau intérieur et qu'il n'est voisin d'aucun poteau de rive, aussi, aucune majoration n'est exigée. D'accord ? Dans notre cas, on a le poteau P8 et voisin d'un seul poteau de rive. Sachant que là, celui-là, on n'est pas considéré un poteau de rive. Pourquoi ? Parce que là, il y a un voile, parce qu'il est lié par quatre liaisons. Un poteau de rive, comme vous le remarquez ici, il sera lié à trois liaisons. Trois liaisons. Il sera lié à trois poutres. Alors que ce poteau-là, il est lié à quatre poutres, parce que là, on a un voile qui va supporter le poids de ces poutres. Un voile, il joue le même rôle que les poteaux, donc il supporte les charges des poutres. Donc là, ce poteau-là, il est voisin d'un seul poteau de rive. Donc, il convient de majorer le NU là par 10%. C'est-à-dire, il suffit de multiplier cette valeur par 1,10. C'est ça. Donc, l'effort nommé a déjà trouvé. Il faut le majorer par 10%, c'est-à-dire le multiplier tout simplement par 1,10. On va trouver cette valeur. Les valeurs, bien sûr, numériques sont données à titre indicatif. Le NU là qu'on a calculé, c'est le même qu'on va utiliser au niveau du calcul de la section théorique de l'acier à mettre dans le poteau. Donc, si vous vous rappelez, vous avez déjà vu cette relation au niveau de la deuxième partie de ce module calcul des poteaux. et bien sûr, après avoir calculé le poteau du deuxième étage, on va passer au poteau du premier étage. Même chose, après avoir calculé celui du premier étage, on passe sur les chaussées et ainsi de suite.